Bonjour les gens, heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo donc vous avez vu, je fais des efforts, je vous ai écouté et aujourd'hui j'ai acheté un micro et normalement au prix où il m'a coûté, je peux vous assurer que la qualité normalement audio devrait être tout à fait correcte. Alors aujourd'hui je plaisante bien sûr quand je dis ça, on se retrouve dans cette vidéo où on va aborder un sujet qui finalement n'a jamais vraiment été traité en tout cas je suis peut-être passé à côté de ce thème là mais il est super important, c'est finalement comment se passe réellement le permis de conduire parce que je vous le dis souvent mais c'est vrai que qu'est-ce qui va faire que vous allez moins stresser le jour du permis de conduire, c'est évidemment votre niveau mais surtout votre préparation à l'examen quand je sais finalement à quoi m'attendre tout de suite je suis soulagé et je stresse beaucoup moins d'ailleurs la dernière fois je vous ai parlé d'une vidéo sur ce sujet là qui vous a plutôt plu, si vous êtes passé à côté je vous mets le lien juste ici cliquez dessus, je pense que ça devrait normalement vous aider alors en fait comment se passe réellement l'examen du permis de conduire il y a trois choses, vous avez le avant le permis pendant le permis de conduire et après le permis de conduire donc après c'est trop tard, c'est à dire que ça soit bien passé ou mal finalement les dés sont jetés et vous verrez bien ce qui va se passer par contre on va pouvoir travailler sur le avant et on va pouvoir travailler sur le pendant tout d'abord je vous dis exactement comment ça va se passer on va partir du principe que si déjà vous avez mal dormi la veille du permis de conduire sachez que c'est tout à fait normal, on est stressé et surtout avant tout on est des êtres humains vous êtes peut-être plusieurs à passer d'ailleurs ce jour là et si vous vous avez mal dormi croyez-moi que les autres candidats sont exactement dans le même cas même si j'en connais quelques-uns qui prétendront le contraire ceux qui vont vous dire moi de toute façon j'ai pas stressé moi j'ai bien dormi, il n'y a pas de soucis, j'étais comme d'habitude c'est faux et d'ailleurs croyez-moi sur parole j'ai l'habitude de former des gens c'est peut-être d'ailleurs ces gens là qui stressaient beaucoup plus que la moyenne voilà vous avez peut-être aussi un nœud à l'estomac et c'est tout à fait normal, c'est normal vous voulez bien faire les choses et évidemment ne pas louper alors comment ça va réellement se passer ? d'abord deux possibilités soit votre auto-école va vous demander d'arriver à une certaine heure et vous allez tous ensemble c'est-à-dire vous, le moniteur d'auto-école et les autres candidats partir en même temps direction le centre d'examen du permis de conduire ou bien vous êtes directement sur place à proximité peut-être que d'ailleurs vous viviez pas si loin que ça du centre d'examen ou que vous êtes dans un lycée juste à côté et à ce moment-là il est possible aussi qu'on vous convoque à une certaine heure sachez que le permis de conduire se passe entre 8h du matin et midi et 13h30 on va dire jusqu'à 16h et ça du lundi au vendredi c'est pas possible par exemple de passer le soir le samedi ou le dimanche quoique d'ailleurs le samedi ça pourrait arriver mais honnêtement ça se fait très 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 peu à 98% du temps ça se passe du lundi au vendredi moi ce que je vous conseille toujours c'est de pas arriver pile poil à l'heure je vous recommande fortement d'arriver entre 10 et 15 minutes à l'avance et surtout au préalable d'avoir préparé votre carte d'identité ou votre passeport si vous avez déjà un permis par exemple 125 ou le permis AM de le prendre aussi avec vous et de préparer aussi votre livret de conduite alors si vous êtes en conduite accompagnée l'inspecteur va vérifier la date à laquelle vous avez été libéré en conduite accompagnée pour être sûr que vous ayez bien fait un an de permis de conduire normalement tout ce qui est conduite supervisée est conduite traditionnelle on n'a pas besoin de votre livret de conduite mais je vous conseille quand même de l'avoir sur vous parce qu'il se pourrait tout simplement que vous soyez arrêté en plein examen du permis de conduire et contrôlé à ce moment là par les forces de l'ordre là tout de suite je ne vous dis pas la pression en tout cas personnellement ça ne m'est jamais arrivé mais ça pourrait arriver les forces de l'ordre ne savent pas que vous êtes en plein examen du permis de conduire donc premier conseil déjà à l'avance ayez avec vous vos papiers, votre livret et essayez d'arriver 10 à 15 minutes à l'heure c'est déjà assez important après pour ceux qui se poseraient encore la question vous passez avec la voiture de l'auto-école c'est pas l'inspecteur qui va amener sa voiture c'est vous avez été formé sur la voiture de l'auto-école vous passerez avec elle ok maintenant un autre conseil qui pour moi est très 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 important si vous êtes premier à passer le permis de conduire ok vous savez quoi faire vous rentrez dans la voiture faites ce que vous avez à faire mais là où je vais vous donner mon conseil très personnel c'est que admettons vous êtes par exemple deuxième, troisième surtout fermez-vous dans votre bulle c'est à dire que ce que j'aimerais pas voir le jour du permis de conduire c'est des élèves qui attendent et une fois que le candidat est passé alors 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 ça s'est passé comment etc parce que là vous allez rentrer peut-être dans un stress qui va être terrible si la personne a par exemple loupé son permis de conduire a fait n'importe quoi il y a de grandes chances qu'elle soit dans un état d'esprit négatif et dans une émotion terrible vous risquez tout simplement d'être contaminé le stress c'est contagieux et vous pourriez aussi à ce moment-là douter de vous si par exemple ça s'est bien passé vous pouvez aussi à un moment donné vous dire mince si lui il a eu pareil moi je vais pas l'avoir parce que vous savez dans ces moments-là on a tendance à entendre n'importe quoi des gens qui vont vous dire oui mais le permis il le donne jamais du premier coup ou alors de toute façon s'il lui a donné à lui à toi il te le donnera pas je suis passé premier et les premiers l'ont jamais voire même je suis passé dernier vu qu'il avait son quota à l'inspecteur bah moi il me l'a pas donné surtout ces conneries-là mettez-vous à l'abri moi je vous conseille si vous êtes premier allez-y rentrez faites ce que vous avez à faire mais si vous êtes deuxième troisième quatrième peut-être cinquième etc n'écoutez pas du tout ce que viennent de dire les gens qui sortent de la voiture parce que ça c'est très déterminant pour la suite et en tant que professionnel de la conduite je peux vous assurer que quand vous avez des élèves qui sont prêts à la base et qu'il y a quelqu'un de son auto-école ou d'une autre qui sort et qui raconte n'importe quoi je peux vous assurer que là votre morale va être au plus bas et en plus vous risquez finalement de louper un examen alors que vous avez eu une bonne préparation à la base donc attention à ça fumez une cigarette si jamais vous fumez allez marcher si vous êtes stressé écoutez de la musique si ça peut vous détendre mais surtout fermez-vous dans votre bulle protégez-vous c'est très important n'écoutez pas les ragots et les conneries qui peuvent se dire de plus en plus c'est terrible ensuite je vous conseille aussi le jour de l'examen du permis de conduire de mettre des habits à l'aise pourquoi je vous dis ça quelle que soit la saison à laquelle vous allez passer votre examen un conseil mettez des habits dans lesquels vous vous sentirez bien honnêtement aussi des chaussures avec lesquelles vous avez l'habitude de conduire hier encore j'ai fait conduire une demoiselle qui avait des chaussures avec une épaisseur comme ça j'ai rien contre mais honnêtement quand elle devait appuyer sur la pédale de frein moi j'étais à deux doigts de déclencher l'airbag j'exagère un petit peu c'est vrai mais ça risque vraiment de vous mettre dans des conditions qui changent d'ordinaire si d'habitude vous avez tendance à avoir un freinage plutôt en douceur là avec du stress déjà vous risquez de moins bien conduire si en plus vous mettez pas toutes les chances de votre côté ça peut être compliqué donc choisissez bien vos chaussures surtout vous mesdames je vais me faire des ennemis dans cette vidéo mais en plus voilà des habits avec lesquels vous allez être à l'aise vous inquiétez pas vous n'êtes pas évalué sur votre coupe de cheveux ni sur la marque vos habits peu importe mais c'est surtout pour vous c'est votre examen et le mieux si vous passez par exemple en hiver et qu'il fait froid c'est tout simplement d'enlever votre blouson votre échappe et de mettre tout ça à l'arrière vous savez très bien que conduire ça donne chaud mettez toutes les chances de votre côté donc là on a parlé du avant maintenant on va parler du pendant une fois que ça va être votre tour le moniteur d'auto-école ou l'inspecteur va vous faire signe de rentrer dans la voiture d'ailleurs petit conseil aussi quand la personne avant vous est sortie de la voiture ne rentrez pas tout de suite et ne vous jetez pas dans le véhicule pourquoi ? parce que l'inspecteur a besoin de remplir sa tablette et tout simplement de mettre le résultat du candidat qui vient de passer honnêtement si vous faites ça c'est assez mal vu attendez qu'on vous fasse ce signe de rentrer dans le véhicule donc une fois que c'est votre tour rentrer dans le véhicule mettez-vous à l'aise on vient d'en parler donnez vos papiers et votre livret de conduite si vous êtes concerné à l'inspecteur évidemment faites preuve de politesse et là vous allez voir qu'on risque de vous dire monsieur, mademoiselle installez-vous pendant que je remplis ma tablette à ce moment là installez-vous comme vous l'avez appris et l'inspecteur tout simplement va vous donner les consignes du permis de conduire donc les consignes du permis de conduire si vous ne les connaissez pas je vous mets le lien juste ici ça peut vous aider en gros respectez le code de la route roulez aux vitesses maximales autorisées dès que ça sera possible une manœuvre qui sera imposée les vérifications d'ailleurs si jamais vous n'avez pas vu les vérifications j'ai fait trois vidéos sur ça vous devez savoir y répondre je vous mets le lien dans la description on ne va rien inventer parce que c'est le permis de conduire je peux vous l'assurer voilà maintenant je suis toujours dans la phase pendant et il va vous dire quand vous êtes prêt on va y aller si vous avez des questions d'ailleurs c'est le moment de les poser si vous en avez honnêtement faites-le maintenant là ça y est vous êtes parti vous êtes en route on va vous donner des directions droite, gauche suivre un itinéraire par exemple Paris, Marseille, Monaco j'en sais rien suivez bien les directions faites preuve de beaucoup de vigilance et de concentration je vous rappelle que souvent les cinq dernières minutes sont souvent éliminatoires je l'ai encore vu la semaine dernière deux ronds-points avant de revenir au centre d'examen boum l'inspecteur freine parce que d'un côté l'élève se dit bah tiens je suis arrivé et bien non finalement on n'est pas encore arrivé et là on tombe tout de suite dans l'infraction en code de la route c'est dommage du début à la fin je suis concentré pratiquez la conduite commentée si vous ne savez pas trop ce que c'est cherchez sur ma chaîne YouTube il n'y a aucun problème là-dessus vous allez vite voir de quoi il s'agit soyez concentré et écoutez bien attentivement ce que l'inspecteur vous demande si vous n'avez pas compris faites-lui répéter évidemment il le fera j'espère pour vous maintenant que vous savez bien manœuvrer du moins dans l'ensemble parce que souvent après la manœuvre on fait place aux vérifications c'est pas une obligation ça peut se faire au début à la fin peu importe en tout cas chez moi une fois que l'élève a fait sa manœuvre on fait souvent les vérifications et ensuite on revient au centre d'examen vraiment un conseil battez-vous le permis vous êtes là pour montrer de quoi vous êtes capable c'est vraiment une démonstration soyez concentré ne lâchez rien c'est très important et même si vous avez fait une faute petite ou grosse c'est pas grave vous avez un permis de conduire qui dure en moyenne 30 minutes ne lâchez rien on sait jamais et maintenant votre examen est terminé et là du coup votre inspecteur va vous rendre la carte d'identité et il va vous dire que les résultats arriveront d'ici à peu près 48 heures alors par exemple ça peut être un tout petit peu plus ça pourrait être aussi légèrement moins 48 heures c'est une moyenne vous voyez il y a des problèmes en ce moment de grève il peut y avoir des problèmes avec la poste des bugs informatiques des jours fériés donc on n'est pas à l'abri aussi de devoir attendre 3 jours ou 4 au lieu de 2 en tout cas ne vous inquiétez pas dès que les résultats arrivent les moniteurs d'auto-école ou la secrétaire peu importe vous contactent ça ne servira à rien d'appeler 20 fois par jour dès qu'on a les résultats on les donne il n'y a pas de soucis là dessus donc une fois que vous êtes sorti de la voiture le moniteur d'auto-école est dans la voiture avec l'inspecteur ou alors il peut sortir aussi pour faire tout simplement une petite pause et là on a tendance à se dire tiens je suis sûr qu'ils sont en train de parler de ta prestation du permis de conduire alors honnêtement on s'en fout pas mal on a le droit de parler de tout sauf du permis de conduire alors je vous dis que logiquement l'inspecteur et le moniteur discutent de tout sauf du permis de conduire ça pourrait vraiment arriver dans un cas exceptionnel qu'à ce moment là les deux discutent je vous donne un exemple un permis par exemple où la personne passerait pour la cinquième fois aurait fait des petites bêtises et à un moment donné peut-être je ne sais pas aurait escaladé un trottoir alors qu'il n'y a personne dessus pendant un demi-tour à ce moment là ça pourrait arriver je ne dis pas que ça arrive partout en France il n'y a pas de généralité ça pourrait arriver que l'inspecteur à la fin dise écoutez est-ce que d'habitude il a tendance à faire ça ou pas et voilà là on rentrera dans un débat peut-être mais ça reste vraiment un cas exceptionnel à savoir que si la personne loupait 5 fois évidemment elle devrait repasser aussi le code la conduite et là forcément ça ne fait franchement pas plaisir les inspecteurs on peut dire ce qu'on veut dessus honnêtement j'en ai vu beaucoup moi je les trouve particulièrement humains il y a des gens agréables et d'autres peut-être désagréables c'est vrai mais vu que vous voyez le résultat vous ne l'avez pas tout de suite vous l'avez dans quelques jours on ne peut pas vous dire oh là là monsieur c'est bien ce que vous faites déjà parce que ce n'est pas son rôle et puis surtout parce que si à un moment donné vous l'avez trouvé hyper sympa et qu'il ne vous donne pas le permis de conduire au final vous allez penser quoi putain quel enfoiré quoi finalement le mec il est sympa et derrière il me fracasse donc des gens sympas il y en a des gens moins sympas il y en a aussi en tout cas vous n'êtes pas éliminé le jour du permis de conduire parce que vous avez un t-shirt blanc et que l'inspecteur n'aime pas ça parce que vous avez une coupe des cheveux peut-être un peu aussi dégueulasse que la mienne c'est pas ça en fait on a son permis de conduire parce qu'on a un bon niveau on a quand même géré des situations diverses et variées et puis surtout on a une bonne maîtrise de la voiture une bonne psychologie et on sait faire ce qu'il faut d'accord soyez concentré sur ce que vous devez faire et pas sur la prestation de Pierre-Paul-Jacques avant moi et finalement j'ai conduit 10 minutes au lieu de 30 non tout ça ça sert à rien ok vous savez aujourd'hui comment vous êtes évalué ce que vous devez faire on a fait d'ailleurs un live il n'y a pas longtemps je vous mets le lien juste ici aussi c'était quand même super intéressant vous avez bien participé où justement on décortiquait ensemble comment on était évalué le jour du permis de conduire voilà en tout cas je tenais à vous remercier parce qu'on est aujourd'hui plus de 16 000 sur la chaîne et ça me fait vraiment plaisir jamais j'aurais pensé qu'on arriverait à aider autant de monde je parle pas que de moi parce que finalement dans la communauté aussi il y a plein de gens qui répondent aux questions des autres c'est franchement super ne lâchez rien ne changez pas on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo à plus les gens